Je rêve de la présidence, comme Jules César rêvait de Rome. C'est confortablement installé au bord d'une piscine, dans sa luxueuse demeure de Konya, en Turquie, que le célèbre attaquant camerounais a livré en exclusivité à Jeune Afrique. Cette sulfureuse confidence, fin 2018, il entend bien succéder, à Polbiya au palais des Toudis. La dernière fois que je l'avais rencontré, c'était dans un palace londonien. Dûment maquillé, quelques heures avant de revêtir un smoking, pour un gala de charité, Samuel Eto'o fils, nous avait parlé de tout si ce n'est de sa vie privée, de politique et du Cameroun. Près de trois ans plus tard, ce 1er avril, il ne nous a rien caché, de son ambitieux dessin. Les pieds dans l'eau, Samuel Eto', rêve toujours des sommets, et notamment de celui, où culmine le palais présidentiel des Toudis. Après avoir fait les beaux jours du Real Madrid, du FC Barcelone, de l'Inter Milan, ou de Chelsea, le lion indomptable se rêve désormais président. Et cet ultime but, personne, assure-t-il, ne l'empêchera de le marquer. Jeune Afrique, en quoi vous estimez-vous qualifier, pour briguer la présidence camerounaise ? Samuel Eto', peut jouer buteur, ou en soutien de l'attaquant. Samuel Eto', peut jouer indistinctement élier droit, ou élier gauche. Avec l'Inter Milan, j'ai même joué arrière-latérale contre le Bayern Munich, en finale, de la Ligue des Champions. Et nous avons gagné. Alors je ne vois pas pourquoi, je ne pourrais pas occuper le poste de président de la République. Pour paraphraser mon ami Booba, je rêve de la présidence comme Jules César rêvait de Rome. Or l'Italie, Samuel Eto' la connaît bien. A quoi ressemblerait un gouvernement Eto'? Nous aurons une équipe resserrée, compacte, qui fera bloc face aux difficultés du pays. Avec un Premier ministre, qui aura sous sa direction onze ministres et sept secrétaires d'État, dans un schéma tactique, d'une grande souplesse, respectant l'esprit collectif. En fonction de l'évolution de la situation sur le terrain, les secrétaires d'État pourront remplacer les ministres. Je connaîtrais bien la façon de penser des anglophones. Comment pensez-vous résoudre la crise anglophone ? J'ai passé une année à Londres quand j'étais à Chelsea. Je connaîtrais bien la façon de penser des anglophones. Ils sont parfois rugueux et nerveux, mais je sais m'adapter à tous les types de mentalités, ma carrière le prouve. Où que je me situe sur un terrain, j'ai une grande faculté d'adaptation. Quand on a joué avec John Terry, ce ne sont pas quelques milices séparatistes qui peuvent vous effrayer. A quel type de campagne électorale vous attendez-vous ? Tout le monde veut battre Samuel Eto'. C'est comme ça depuis que je suis tout petit, depuis les matchs dans les rues de New Bell, à Douala. Rien ne m'a jamais été donné, à part peut-être mon passeport espagnol. Je resterai moi-même, sans jamais me laisser impressionner par les provocations de mes adversaires. Les cartons rouges, très peu pour moi. Je ne suis pas Rigobertsong. Je resterai droit dans mes chaussures, des pumas, fixées sur mon seul but, la victoire, même en cas de contestation ou de prolongation. Samuel Eto'o est un modèle pour George V. L'ancien attaquant George V, récemment élu président du Liberia, est-il un modèle pour vous ? Je dirais plutôt que Samuel Eto'o en est un pour George V. D'ailleurs Samuel Eto'o a dit non au Real Madrid, alors que George V a dit oui au Paris Saint-Germain. Si vous êtes élue, quelle place jouera votre épouse, Georgette ? Elle sera une première dame proche du peuple, tout comme Chantal Béat. Elles ont notamment en commun une passion pour la coiffure, puisque Georgette était gérante d'un salon lorsqu'on s'est rencontrés. On vous prête l'intention de cumuler la fonction de président de la République avec celle de sélectionneur, et pourquoi pas ? Donnez de la confiance, c'est 50% du travail d'un président de la République et 50% du travail d'un sélectionneur. Tous deux sont des managers. Les Camerounais sont un peuple d'élite, comme le sont les Wakandais dans Black Panther. S'ils ont confiance en eux, rien ne pourra les arrêter. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada